Le déficit en micronutriments est vraiment un problème de santé publique en Côte d'Ivoire et le riz étant une des céréales les plus consommées. Donc en enrichissant le riz, justement, ça nous permet de toucher le plus grand nombre de populations. Et je voudrais souligner ici l'excellent partenariat que l'on a avec le gouvernement de Côte d'Ivoire qui est extrêmement investi dans tout ce qui est l'enrichissement des aliments, notamment le riz maintenant. On sait que le sel a déjà été enrichi, le sel est iodé depuis maintenant un certain nombre d'années. On a vu des reculs pour ce qui est de la question du goitre. Donc maintenant, on veut passer à l'échelle aussi avec l'enrichissement du riz, justement pour lutter contre, par exemple, les anémies. Nous travaillons en étroite collaboration avec la présidence qui est en charge des questions de nutrition, justement pour tout ce qui concerne l'enrichissement du riz notamment. Et d'autre part, nous travaillons aussi de manière très étroite avec le ministère de l'Agriculture et du Développement Rural sur les filières riz, mais aussi manioc, et là aussi dans le domaine de l'enrichissement. On a des partenariats, là je vais vous parler des programmes du PAM en particulier, avec notamment les anadères sur le terrain, qui sont très actifs justement pour tout l'appui que l'on fait aux petites productrices, qui ont vraiment un rôle essentiel dans la production au niveau local. Et on s'est illustré ici pas mal sur les photos que vous voyez derrière moi, justement pour l'approvisionnement des cantines scolaires sur le territoire ivoirien. Sous-titrage Société Radio-Canada